En c'est Olivier Servard, retrouvez-moi assis nos filles noires et fières, premier média noire à la émission Écrins Politiques avec Eiza, en route ! Bonsoir Olivier Servard, merci d'avoir accepté l'entretien avec nos filles. Vous avez un cabinet d'experts comptables, vous travaillez en famille, parlez-nous un peu de cette société familiale. Oui, c'est vrai que l'expertise comptable c'est une affaire de cœur et de famille. Et d'abord, il m'a montré la voie de l'expertise comptable parce que je ne savais pas ce qu'il était un expert comptable. C'est mon oncle, Franck Servard, pour qui j'ai une belle affection, à l'issue de la première terminale, à l'époque en Guadeloupe, on ne sait pas très bien vers où s'orienter. Et j'ai constaté que mon oncle avait une grosse voiture, une grosse raison et avait l'air de bien gagner sa vie. Et je lui ai dit, bon ben c'est quoi, qu'est-ce que tu fais ? Il m'a dit expert comptable et il m'a dit, je t'encourage à y aller parce qu'il y a un besoin d'expert comptable, toujours encore, il y a des besoins d'expert comptable. Et c'est ainsi que j'ai suivi son sillon, c'est très important. Et j'imagine qu'à mon tour, j'ai peut-être continué à montrer la voie à ma sœur, qui est commissaire au compte et qui travaille avec moi, et à mon frère qui est aujourd'hui expert comptable et qui travaille aussi avec moi au sein de mon cabinet. C'est important de travailler en famille parce qu'il y a une notion de confiance, il y a une notion aussi affective et je crois que lorsqu'on s'entend bien, on peut aller plus loin. Et qu'est-ce qui vous pousse après ça de créer l'association Ecosabine et de vous lancer en politique ? Oui, l'engagement politique. Quelle mouche m'a piqué ! Bon, je crois que quand on a reçu beaucoup de la société, du monde, puisque j'ai quand même eu la chance de poursuivre des études, de réussir relativement correctement, ont parfois envie de se sentir plus utiles et donner un peu de soie aux autres à la cité. Et comme je le disais, l'engagement politique, c'est un engagement dur qui demande beaucoup et très exigeant, très chronophage. Et voilà, ce qu'au plus loin que je m'en souvienne, ce sont peut-être les émissions politiques que je regardais à l'époque à la télé avec Christine Oufkrant, avec Anne Sinclair. L'échange à la rhétorique entre le journaliste, l'homme politique ou la femme politique m'a plu. Et pour faire de la politique, vous regardiez Christine Oufkrant, vous aimiez des débats politiques, mais pourquoi vous passez par l'associatif ? Alors, en Guadeloupe, pour pouvoir faire de la politique, et quand on veut être crédible, il faut avoir un mouvement politique. Parce que la politique en Guadeloupe, c'est très intuitif personnalisé, très personnel. Ce n'est pas comme ici où un mouvement vous permet d'avoir une investiture et de gagner. Et comment marche, par exemple, comme à l'époque le Parti Socialiste ou comme aussi les Républicains. Non, il faut vraiment une identité personnelle. Et pour ça, il faut un mouvement pour pouvoir montrer un peu ce qu'on s'est fait en termes d'association, le mouvement Ecosabim. Ecosabim, c'est quoi ? Ecosabim, c'est un mouvement citoyen, militant, éco ou économie. Parce que c'est quand même mon ADN professionnel initial. Écologie, parce que je crois que l'écologie est fondamentale dans le monde dans lequel on vit, où on ne peut pas se soustraire de la problématique écologiste dans la planète finie, où si on y prend garde, avec le réchauffement climatique, on a des événements calamiteux de plus en plus violents. On l'a connu récemment avec Irma à Saint-Martin et Maria en Guadeloupe. Et puis, éco pour porter l'éco sur le territoire ouenopéen et singulièrement abinien. Et donc, passer par le mouvement associatif, c'est pouvoir créer une dynamique associative et politique. Et c'est ainsi que nous sommes bien imposés aux abîmes, puisque nous considérons aujourd'hui que nous sommes le mouvement le plus important. 800 membres à jour de cotisation et que, bien évidemment, je suis député, mais l'ADN politique du mouvement Ecosabim, c'est d'administrer la ville des abîmes. Donc, Olivier, vous nous avez parlé du bac. De l'agrégation et l'autre date importante pour vous ? Eh bien, en 2002, j'ai épousé la femme qui est aujourd'hui toujours mon épouse, que je connais depuis maintenant 22 ans, et que je remercie beaucoup parce que le mouvement politique est un mouvement très exigeant. Il n'était pas d'accord à ce que je fasse de la politique, ni mes parents d'ailleurs. Mais pourtant, elle m'aide, elle me soutient. Souvent, où je suis loin, et c'est important parce qu'on ne peut pas réussir en politique si on n'a pas un soutien, un amour autour de soi. Et mon épouse est là aussi pour m'accompagner dans ma poursuite de cet engagement politique, dans mes choix, qu'elle ne partageait pas forcément. Mais je crois que l'amour, c'est aussi ça. Souvent, quand on parle de racisme en France, je prends l'exemple de Lilian Thuram, il dit qu'il a découvert qu'il était noir en arrivant en France, qu'avant il n'avait pas pris conscience de sa couleur. Et dans cet ouvrage qui parle de vous, c'est assez intéressant parce que vous dites que vous, vous avez connu le racisme en Guadeloupe et vous nous parlez justement de l'hôtel du Gauzier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Comment vous avez découvert le racisme en Guadeloupe ? Oui, j'ai une idée très précise de ce moment-là. Sixième, je suis en sixième. Et puis bon, vous savez, en sixième, on découvre de nouveaux camarades. Et il se trouve qu'il y a un camarade qui s'appelle Abonec. François Zavier Abonec. Il se trouve qu'il est blanc. Enfin, ça, je me rends compte après. Et il m'a dit, bon, ben tiens, il fait du surf. Alors moi, j'aime la mer, j'aime nager. On va faire du surf sur une plage du Gauzier, une plage des hôtels du Gauzier. L'hôtel de la Vieille Tour. Et nous voilà, bon, on a fait un peu de surf. C'est compliqué le surf, hein. Donc lui-même, il n'y arrive pas, moi non plus. Bon, on en a marre. Et puis il y a la piscine de la Vieille Tour. Et puis on plonge dans la piscine. Et là, il y a un vigile, un agent de sécurité qui fait son travail, n'est-ce pas ? Noir. Et qui m'a dit, ben, je ne vais pas me sortir de l'eau. Et mon copain, il est dans l'eau, il ne lui dit rien. Et là, je me dis, ben, il y a un souci. Il y a quelque chose qui... Pourquoi, moi, on m'a dit de sortir et pas mon copain ? Vous lui posez la question ? Non, parce que mon copain lui-même, il ne comprend rien. Parce que mon copain lui-même, il n'est pas dans cette logique-là. Et c'est après que je me dis, mais c'est parce qu'il est blanc et que moi, je suis noir. C'est pour ça que je m'a dit de sortir et pas lui. Donc là, je me rends compte que je suis noir et qu'il y a une notion de racisme qui peut induire des traitements différenciés. Merci.